Bien le bonjour, ou bien le bon ça, c'est ça. Je suis très content aujourd'hui parce que j'ai enfin mes petits jouets qui sont arrivés. C'est des Maki-Maki, ce sont des sortes de petites puces électroniques qui fonctionnent notamment avec Arduino. Vous savez, c'est ces petits logiciels qui permettent de faire réagir et interagir avec les objets. Voilà, ils sont arrivés. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, c'était un projet au départ qui a été lancé sur Kickstarter et qui demandait 25 000 dollars pour pouvoir démarrer le projet. Ils en ont eu plus de 568 000. Le principe, c'est tout simple, c'est une petite carte comme celle-ci qui, tout simplement, est plugée en USB directement dans le laptop. Je n'ai rien fait d'autre. Et puis la petite démo, c'est en fait, toutes les petites pinces qui sont là, elles sont liées à des objets et les objets peuvent en donner, interagir comme un keyboard normal. Donc je vais chercher mon petit keyboard ici. Et puis dans la démo qu'ils montraient, eux, ils le faisaient avec des bananes. Mais puisque nous, on est en Belgique, on va le faire avec des frites. Vous voyez, ça agit comme un keyboard. Voilà, et ça, c'est la carte. Petite carte qui réagit avec ces clips-là. C'est vraiment des petites pinces qui conduisent l'électricité. N'importe quoi qui est capable de conduire un tout petit peu d'électricité peut interagir avec cette carte-là. Vous imaginez, on arrive là, je pense à une sorte de tournant, et je ne pense pas être le seul à le penser, des interactions homme-machine mises à la disposition de M. L.M. tout le monde. Ça coûte 40 dollars, quasiment aussi cher de payer les frais de douane que d'acheter le petit kit. Ce qui est d'ailleurs une honte entre nous, soit dit. Mais moi, ce qui me plaît vraiment dans ce genre de choses, c'est que ça va permettre de tester plein de choses, de faire œuvre de pédagogie par rapport aux nouvelles technologies, notamment avec les enfants. Si vous allez voir sur le site, il y a toute une série de photos et de vidéos avec des enfants qui expérimentent avec MakiMaki. C'est des anciens du MIT qui ont fait ça, qui ont créé ces petits prototypes-là. C'est juste passionnant ce qu'il va y avoir au moins de faire avec ça. Le forum est rempli, déjà il y a plus de 650 idées qui ont été proposées. Des gens qui travaillent là-dessus, qui open-source évidemment leurs projets, qui demandent qu'à les améliorer. Voilà, c'est de la bidouille, mais de la bidouille facile. Et il ne faut pas être développeur pour le faire, il ne faut pas connaître le code informatique pour pouvoir le faire. Il suffit de prendre son câble USB, comme quand vous branchez votre baladeur ou votre iPod sur votre bécane et c'est parti. Voilà. Si vous avez des idées, si vous avez des trucs que vous avez envie de tester, allez-y. Bon, faire de la musique avec mes frites, je kiffe à fond. Et c'est que le début, parce que là il va vraiment avoir plein de choses possibles. Voilà, j'ai retourné. Ciao.